Nous acceptons aussi que d'abord il faut laisser les casse soient désarmés, enfin que les outils balakas soient désarmés. Ils sont même rentrés au niveau de la maternité avec des machettes, voire même des explosifs, grenades et des armes Kalashnikov qui sont rentrés ici à l'hôpital. En décembre 2013, VICE News traveled to the Central African Republic to document the country's violent civil war. We got trapped, we had to run inside, so we took the car in. They were too wounded, we picked them up. We're trying to drive out of here, but there was more gunfire, we had to leave. The conflict was sparked by the Selika, a Muslim rebel coalition who staged a violent and bloody coup. As a direct reaction, a Christian militia formed under the name Anti-Belaka who sought to combat the Selika spree of violence. With one million people having been displaced and two and a half million in need of immediate assistance, VICE News returned to a conflict the UN referred to as the Silent Crisis. General Zudenko is a former anti-poaching ranger who has risen through the ranks in Bambari to become a commander of the Selika. He had recently returned from attempted peace talks with the anti-Belaka Christian militia. However, it turns out both parties left the talks with no resolution or peace treaty in place. This is a anti-Belaka, this is a anti-Belaka, this is a anti-Belaka, this is also a anti-Belaka. This is a Muslim engorger, calciner. On est chassé par nos frères chrétiens. Et hier à Bangui, il y a deux musulmans qui ont été tués. À Bouddha, quatre musulmans tués hier. Donc, pour avoir la paix définitive en Centrafrique, il faut qu'on divise le pays. Nous, on accepte la partition du pays. C'est à cause de la présence de la Sangaris que les anti-Belaka ont eu accès à exterminer les musulmans de la Centrafrique. La Sangaris sera rélevée par ceux des Nations Unies, mais je ne sais pas ce qu'ils viendront faire exactement. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la santé. L'État a l'argent, mais ils n'ont pas la volonté de le faire comme ce sont des musulmans. Ils ne vont pas se tromper de nous. Et tout se centralise au niveau de Bangui. Donc c'est pourquoi c'est ça qui nous a poussé à prendre l'armée. In the town of Bambari, northeast of the country's capital, every day brings new victims to the local hospital. Docteurs accepte both musulmans and christians patients, often treating them alongside each other. They attend to everyone, from militia generals to civilian victims. Le nombre de blessés, on peut compter à peu près 10 qui sont décédés par suite à des blessés par armes à feu et armes blanches. à la suite des affrontements entre les anti-Balaka et Séléka. C'est la suite de ces affrontements. Là, il y a eu des altercations entre eux. C'est une plaie pénétrante et ça a atteint le fond, plutôt la rate et le grail. Quand les Sanghaïs sont arrivés, ils ont sécurisé un peu, ils ont sécurisé l'hôpital et ils ont mis un peu de l'or dans la ville. Mais ces cas arrivent surtout lorsque quelqu'un se promène seul et il y a un groupe de musulmans qui le rencontre, ils l'agressent à coups de machette. Alors maintenant, il n'est pas mangé. Il ne peut pas manger. Bon, t'es ? Bon. Amou, on a votre tien là, Geng? Oui, j'ai l'air de l'hôpital. Bon, il a fui, il est passé par la bourse pour atteindre l'hôpital. Il y a eu des gens en arbre qui sont arrivés, qui sont rentrés ici à l'hôpital, voient même des explosifs. Grenade et des armes Kalashnitskov qui sont rentrés ici à l'hôpital. Ils sont même rentrés au niveau de la maternité avec des machettes. On leur a demandé que l'hôpital est un endroit neutre. Donc nous recevons tout le monde. On aura besoin que les gens rentrent ici en arbre. Donc, ils disent que s'ils viennent avec des machettes, c'est par rapport à leur sécurité parce qu'ils craignent que les anti-balakars sont quelque part dans les environs et à tout le monde, ils peuvent les attaquer. Il est arrivé il y a deux semaines à l'hôpital. Et il était à l'intérieur. Et l'épaule était rentré. Ils lui ont donné des machettes au niveau de la main, au niveau de l'épaule, et au niveau de l'hémithorax blois. Fracture de la clavicule. Et quand il y a eu même des résistances, j'étais obligé d'appeler la misca et les sangaristes pour venir mettre de l'ordre. Généralement, quand je les appelle, ils arrivent et ils sécurisent l'hôpital. Mais c'est juste au moment où on a emmené les déplacés de Bambi qui se trouvent au niveau de PK-13. C'est là où la situation s'est dégénérée. À mon avis, c'est ça. Parce qu'avant, on était en parfaite harmonie avec les musulmans d'ici. Mais dès leur arrivée, les dons ont changé. À un camp de réfugiés dans la ville de Bucca, les forces anti-Balaka ont établi un point de déranger pour se déranger des combattants et des sympathisants. Blending leurs chrétiens avec l'animal tradition, les anti-Balaka portent amulets qui pensent qu'ils les protéger dans la guerre. Ce sont des Sélèques avec les peuples qui sont venus ici. On a traité les gens du village ici pour faire le pillage. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers dans la brousse. Mais par rapport à ça que nous sommes venus ici, quand même, il y a de peur ici. On n'a jamais divisé la RCA. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec le Sélèque. Donc, nous, pour nous, les chrétiens, nous voulons que la RCA reste toujours RCA. des anti-Balaka. Nous sommes des natifs de ce pays. Tandis que les Sélèques, si vous voyez bien, ce sont les gens qui sont venus du Soudan, du Tchad et consorts. Ce sont ceux-là qui sont venus maltraiter la population centrafricaine. Quand dites eux, parce que nous sommes les enfants des Français, c'est les Français qui nous colonalisent l'opinion internationale, qu'est-ce qu'ils en décident ? Parce que, présentement, la population centrafricaine est en train de souffrir. Alors, c'est au tour de la France d'intervenir et puis amener la clarté dans ce fléau. Alors que la France, depuis qu'il est ici à Bombary, nous nous connaissons qu'est-ce qu'il est en train de faire ici. Dès qu'il s'est déclaré être un agent de sécurité dans ce pays, mais nous ne voyons pas exactement qu'est-ce que la France est en train de faire ici. alors c'est notre pays, nous ne pouvons pas progresser dans de pareilles exactions. Nous acceptons aussi que d'abord, il faut laisser qu'il soit des armées, enfin que les autres barakas soient des armées. Ça, c'est des amolèdes, non ? Ça, c'est des troupes ? S'il vous plaît, là, c'est un peu confidentiel, nous ne savons pas comment ça. Mpoko international airport was one of the first areas the French army managed to secure, making it a refuge for civilians trying to escape the violence. Il y a une sécurité dans leurs quartiers. Dans leurs quartiers. C'est pourquoi ils sont ici. Et ils ne veulent pas revenir dans leurs quartiers parce que si ils reviennent, ils seront déroulés par les musulmans. La plupart d'entre eux sont chrétiens. Les gens qui vivent ici sont juste waiting pour leurs quartiers être désarmés. Les gens qui vivent ici sont peur des silekas et anti-barakas. Quand les musulmans ont commencé à tuer les gens dans les quartiers, la plupart d'entre eux ont eu lieu pour vivre ici parce qu'ils pensaient qu'en vivre ici, les armées français peuvent les protéger. ont eu lieu et ils se déroulés. entre les étudiants et les aidés se déroulés les résidents sont essentiellement déroulés, les sécurités des armées français et les donations des aidés. C'est ça, c'est une gamme, non ? Oui, une gamme. Vous voyez ? 8 ans, 9 ans, 12 ans. Les enfants apprennent à faire gamme. Ça, c'est 4 000 francs pour manger, c'est difficile. La mardi était venue pour les enfants, et les enfants ont maltrition, à commencer à attaquer les enfants parce qu'il n'y a pas la nourriture. Les gens souffrent beaucoup, il y a beaucoup d'enfants qui sont ici, et il n'y a pas quelque chose à manger pour eux. Bon, si là-bas dans le quartier, c'est pas encore fini, on ne sait pas comment on peut vivre ici. Il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup de celles se trouvent dans des barracks de l'armée. Dans l'essentiel de prévenir des rampages et de mass-looting, certains commandants restriquent leur mouvement de soldats. Pour savoir comment ils se trouvent, on a eu une barrack sur les outskirts de Bambari. On est en train de doter notre militaire. On peut laisser le militaire en frac pour faire la pliage, la désordre. Comme on a caserné notre militaire au caser, on a pris le douceau sur les ruines, le sucre, l'huile, la farine. On va prendre des chrétiens musulmans, on est là bien. L'activité ça marche. Les chrétiens musulmans, nous sommes même père, même mère. On n'a pas de problème, c'est parce que nous sommes des musulmans. On crée des problèmes pour amener les différences chrétiens musulmans à l'histoire. Auparavant, je suis un opérateur économique. Je fais les diamants et ordres. Le chef de l'État, Bozézé, qui a envoyé leurs enfants, a saisi notre diamant. Ils ont saisi le bureau que je travaille dedans, ils ont saisi notre diamant, en valeur de 1,285 milliard. Dès là que nous sommes chutés, dès là que j'ai vengé quand même, j'ai rentré dans les rébellions, pour aller venger, parce que c'est pas question de ça. L'objectif de casser le pouvoir, c'est la solution. C'est ça qu'on a dit. On est contre les gens qui viennent, ils disent musulmans et chrétiens, donc on est contre les gens-là. Même si vous dites, j'ai un élément qui est en train de faire ça, je vais envoyer une mission. Alors, il est venu, il a tué deux civils, parce qu'ils sont chrétiens. Il dit, je vais le tuer aussi. Je dis, non, non, c'est pas l'émission que je t'envoie dedans, je t'envoie un unitaire, tu dois faire un exemplaire. C'est à toi d'arranger ton pays. Ça c'est l'Église ? Oui, c'est l'Église. C'est à toi de ta part. Il a voté cette partie? C'est parti ? Un bloc de vies et un pastorat ont découvert 30 morts et plus de 130 morts, avec les locaux qui disaient que les salikas étaient responsables. Combien de personnes vivent ici maintenant ? À peu près... 45 personnes. Alors que c'est une quartier qui est un peu large qui contient au moins 670 personnes. Alors que ce n'est pas vraiment de personnes parce que les personnes ont encore peur, non ? Oui. Le moment où l'événement a commencé, il y avait à peu près 200 à 300 personnes dans cette maison. Et ces gens-là ont venu avec des grenades, avec des armes lourdes. Ils ont enlevé cette porte. Même les fenêtres, ils ont jeté la comogène sur ces enfants-là. Là, on est pris sous l'embargo. On est toujours serrés, coincés. On ne sait pas comment faire. Donc je souhaite que la paix revienne, et que toute ma famille revienne les gens de quartier qui sont partagés, qui viennent. West of the capital, the town of Boda is surrounded by anti-Balaka soldiers. A French army unit, the Sangaris, was deployed to maintain security in the town after a battle between the anti-Balaka and the Selika left 75 dead and over 1,000 homes destroyed. Les Selika sont venus. Soit disant qu'ils sont venus, ils ont pillé, ils ont tué des centrafricains. Ils ont pris Bangui, Bangui. Après, c'est dans une semaine qu'on les a vus à Boda. Et puis, lorsqu'ils sont venus, les grands patrons qui étaient les collecteurs, les commerçants, ont cotisé de l'argent pour donner aux Selika, pour ne pas qu'il ait des pillages. alors que les chrétiens, ils nous préparaient de l'autre côté. Ils achetaient des armes, des munitions et lorsque les Sélékas vont partir ou bien le président nous devra démissionner, ils s'en prendraient à la communauté misé-mort. Donc, le drapeau, c'est tout juste lorsque les Sangaris, nous avons mis des drapeaux de la France un peu partout, madame, messieurs. Deux fois, même dix ou vingt. Même toute la nuit. Le véhicule, les chars, tout et tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le French army, qui a faillé de l'arrivée d'un long-term stabilité à leur former colonie, a déjà commencé à sortir de la région. Le futur de l'Afrique centrale est maintenant dépendant de l'Union's approved peacekeeping force, MINUSCA. Avec ce effort être le 8e mission que l'Union a déployé de son type depuis 1979, beaucoup fear que l'on a déployer à intensifier, complètement divider le pays en deux. pourront kontrer. Il est en train d'avoir